Mesdames, Messieurs, bonjour! Ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos, pour des conseils d'usage pour les manifestations de la fin de semaine. Quelques messages ici importants. Il va y avoir évidemment le Rolling Thunder à Ottawa en fin de semaine et la manifestation Pro-Liberté en Montréal, dimanche le 1er mai. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Ici, vous voyez des images de l'année passée, c'était le 2 mai. Les plus beaux moments de mon année, c'était sur ce coin de rue-là. C'était fantastique. Encore une fois, il va y avoir des milliers de personnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour premièrement décider au moment où on se parle que vous regardez ça, vous décidez que vous venez. Vous allez être là, vous amenez votre famille, vous amenez vos amis, votre blonde, votre maîtresse, votre chum du secondaire. Vous l'écrivez sur Facebook que vous y allez, vous remplissez la minivan, vous faites un rendez-vous à 6h du matin au Tim Horton à Shawinigan. Vous descendez, ok? On se décide, on se prépare. Là, on est à 4 jours de l'événement, 3 jours de l'événement. C'est le temps de se préparer. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer? Bon, là, quand je vous ai dit qu'on se décidait, vous êtes décidé, vous venez. Et puis, dans votre décision de venir, ça l'inclut évidemment, no matter what, ok? Qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il neige, qu'il y a un tremblement de terre, vous êtes là à Montréal, dimanche après-midi, 14h, coin Sherbrooke et Pie-9. C'est à côté du stade olympique. Vous pouvez vous stationner proche du stade olympique, la petite rue proche de l'usine Pomme. Vous pouvez vous stationner n'importe où à Montréal. Vous prenez le métro, vous débarquez à la station Pie-9, qui est la station du stade olympique. Et puis, arrivez d'avance. C'est à 14h, mais moi, je vais être là probablement d'avance parce que d'avance, c'est là que c'est le fun de jaser avec le monde. Puis, ça m'amène à mon autre point aussi. Identifiez-vous. Il y a plein, plein, plein de monde que je rêve de rencontrer, que je veux voir, que je parle, que je parle sur les réseaux sociaux. Je ne les ai jamais vus. Je ne sais pas ce qu'ils ont l'air. Donc, je vous demande si vous voulez échanger avec d'autres personnes avec qui vous échangez sur Internet. Prenez-vous un gros duct tape. Vous collez ça ici et vous écrivez votre nom d'Internet. Mi-humain, mi-vulcain, Capitaine Marc Simon, Caroline Lessard. Caroline Lessard, vous la connaissez. Moi, ça va être écrit Capitaine Cosmo sur moi. Je vais être habillé en mauve. Si vous voyez le Capitaine, vous me dites « Salut, Capitaine. » Si vous voulez me faire poser avec le Capitaine, ça va me faire plaisir. Si vous voulez me donner des becs, c'est mieux ceux qui sont belles. Ah, non, Madame Cosmo, je me dis pas de bec. Mais bon. Mais en tout cas, là, ça me mène à mon autre sujet. Ces manifestations-là, c'est un endroit fantastique pour faire du réseautage, se rencontrer, se parler. Et je m'adresse aussi aux célibataires. Parce que j'ai souvent vu des messages sur Internet de gens qui disaient « Ah, là, moi, je suis tout seul. Comment je fais pour rencontrer quelqu'un qui est anti-vaccin ou pas anti-vaccin, ou qui n'est pas vacciné, ou qui est pro-liberté, ou qui est complotiste, n'importe quoi, qui n'est pas un mouton. » « OK, je veux rencontrer quelqu'un qui n'est pas un mouton. » Et là-dessus, il y a plein de célibataires. Donc, que vous soyez gars, fille, amenez-vous avec vous des petits papiers, OK, avec vos, peut-être des petits flyers, juste des cartes d'affaires. Passez ça aux gens que vous rencontrez. « Hé, moi, j'ai un tel sur Internet pour vous réseauter. » Donc, après ça, ça va vous faire plein d'ennemis. Donc, ça peut être d'une manière sentimentale si vous cherchez une blonde ou un chum, évidemment. Mais, ça peut être aussi amical. Parce que je sais que plein de personnes d'entre vous, vous avez perdu vos amis, vos meilleurs amis. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à tous les combattants de la liberté. Et puis, ça nous prend des nouveaux amis. Fait que c'est le temps de se faire des nouveaux amis. Parce que toute cette gang-là qui est là, c'est du monde avec qui on a potentiellement, on est potentiellement capable de bien s'entendre. Fait que s'il y a des dudes dans le coin de Joliette qui veulent être chum avec le capitaine, si vous faites du skateboard et de 2 000 dans le score, ça l'aide. Mais, peu importe. OK, donc c'est une magnifique place pour rencontrer des gens. Et puis, j'avais quasiment le goût de vous mettre un brassard rose si vous voulez rencontrer. Ou, en tout cas, identifiez-vous. Faites en sorte de vous parler. Parce que dans cette foule-là, là-bas, les gens sont extrêmement sympathiques. On peut arriver et parler à n'importe qui. On va bien s'entendre. On est là pour la même raison. C'est manifester contre le gouvernement et surtout avoir du fun. Parce que dans le fond, il y en a qui disent « OK, ça ne devrait pas être de la danse, puis le party, puis tout ça. On devrait juste être là à manifester. » Mais en fait, le party, c'est ce qu'il y a de plus attrayant au monde pour qui que ce soit. C'est irrésistible voir des gens qui dansent, puis qui s'aiment, puis qui se serrent dans leurs bras. Donc, c'est important de faire ça. Maintenant, « OK, c'est un party. » Moi, j'y vais là avec l'esprit de party. Dans un party, vous amenez de la musique. Si vous avez des speakers sans fil, des speakers qu'on peut amener, amenez ça avec vous. Faites jouer de la musique de party auto. Ça, ce qu'on voyait l'année passée, il y avait un DJ qui était sur le coin. Je pense que c'était Viau, tout près du parc Maisonneuve. C'était magnifique. Puis, il y avait plusieurs DJ, donc il va possiblement en avoir encore une fois. Mais dans une manifestation, qu'est-ce qui est important? Vous n'êtes pas des spectateurs. C'est vous qui en faisiez. C'est nous qui en faisons. Faites que chacune des personnes d'entre nous, quoi, il va, on amène le party avec nous. On amène nos déguisements. On amène nos pancartes. On fait en sorte que c'est nous qui amenons tout ça. Il y a des gens qui se promènent là avec une genre de discothèque mobile. Tenez-vous proche d'eux autres. C'est là qu'il est le party. J'espère qu'ils vont être encore là. Puis, il peut y en avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs petites discothèques un peu partout. Donc, vous vous amenez de la musique. Ce n'est pas interdit de vous amener vos drinks, des petites fioles, un cooler. Il y en a qui amènent une genre de remorque ou de trailer ou de chariot avec leur cooler dedans. Amenez ça. Bon, là, les fumées de potes. OK? Là, regardez. Les fumées de potes, là. Si vous amenez de la marijuana, là, ben, amenez-en plus que moins. OK? Pas le temps d'en manquer, là. OK? Puis, là, si vous en allumez un, faites-les rouler. OK? Parce que des fois, c'est fatiguant d'en foule. Tu sentis ça. « Hey, ça sent le show de Pink Floyd, Barry Sutton. Ah, c'est lui. » Elle me tenterait, mais là, elle ne le connaît pas. Fait que, tu sais, soyez générieux. Vous offrez. Parce qu'en plus, ça va faire chier encore plus. Le monde dit « Ah, il se passe le joint. Il ne respecte pas les... » Tu sais, parce que selon le gouvernement, je suis sûr que tu n'as pas le droit de passer un joint, là. Fait que juste pour les faire chier. Mais, je ne dis pas que c'est une bonne affaire de fumer du pot, là. Certainement pas. Mais si vous le faites, faites-les de manière sociale, sympathique. Offrez-en au monde. Déguisez-vous. Faites le vilparté. Vous êtes là pour ça. OK? Donc, OK. Autre affaire. Vous allez amener vos téléphones cellulaires. Vous allez filmer, filmer tout ce que vous voyez de le fun. Comme ça, l'année passée, ça, c'était vraiment le fun, ce bout-là. Où il y a une discothèque impromptue qui était apparue sur un coin de rue. Filmer. Faites des entrevues avec des gens. Ayez le plus de matériel audiovisuel de la manifestation. Puis après, vous vous dites « Ouais, mais là, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Moi, il y a juste 12 personnes qui me suivent sur Twitter ou je ne sais pas quoi. » Bien là, ce que vous allez faire avec ça, vous allez envoyer toutes vos vidéos. Vous allez pouvoir les uploader au complet sur le Telegram des diffuseurs. Donc, on va mettre un post sur les diffuseurs. Ça peut être dans les commentaires de ce vidéo-ci. Sous les vidéos, sur n'importe quelle de nos vidéos sur Telegram, il y a une section commentaire. Puis dans la section commentaire, quand vous allez là, vous pouvez vous-même uploader un film au complet. Il n'y a pas de limite. Un monologue. Donc, vous pouvez mettre une heure de vidéo. Deux heures, peut-être pas, mais au moins une heure. Faites que des petites vidéos de 5-10 minutes, ça rentre facilement. Envoyez-nous tout ça. Dimanche, il va y avoir le facteur qui est de garde. C'est lui qui va recevoir ces vidéos-là. Puis on va faire un montage d'un long film avec tous vos filmings. Puis tout le monde va pouvoir regarder cet album pour se remémorer ses beaux souvenirs qu'on va avoir eu le 1er mai. Par contre, une autre chose qui est importante à savoir sur le 1er mai, ce n'est pas anodin comme date. Ok, le 1er mai 1776, c'est une date importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est là, vous savez, le pétrin dans lequel on est en ce moment, a essayé de nous mettre le New World Order. Ça vient du 1er mai 1776. Il y a un homme qui s'appelle Aydam Wysop, qui a fondé un groupe, qui vous avez peut-être entendu parler, qu'ils ont un plan sur ces des centaines d'années, leur plan, mais ils ne lâchent pas. Ce groupe-là s'appelle les Illuminati. Il a été fondé le 1er mai 1776. C'est pour cette raison que partout dans le monde, le 1er mai à chaque année, il y a des manifestations communistes. Ok, et cette année, ça ne sera pas différent. Donc, nous autres, dans le jour, ça va être le gros party, tout le monde va avoir bien du fun. Mais le soir, il va y avoir du monde à bien noir, qu'eux autres, c'est des antifas, des communistes, des Black Blocs, qui vont essayer de faire une manifestation qu'ils appellent une manifestation anticapitaliste. Comme s'il restait du capitalisme au Québec, on est 100% communiste à côté, on est tous au crochet de l'État à peu près. Anyway, eux autres, ils vont aller faire du grabuge. Puis, il y en a peut-être de ceux-là qui, avant leur partage, parce qu'eux autres, leur grabuge, c'est le soir. Parce que quand ça se couche, c'est là qu'ils vont faire des feux. Mais il y en a peut-être qui vont venir infiltrer notre manifestation. Donc, il faut être aux aguets, il faut les spotter, il faut les filmer, il faut les photographier. Ça va être bien facile à reconnaître. Ok? Ils vont être habillés en noir. Eux autres, les Black Blocs, Antifa, ils ont un uniforme, ils sont tous habillés en noir. Pourquoi ils sont tous habillés en noir? C'est pour ne pas se faire reconnaître. Pour qu'ils soient comme tous identiques dans la foule. Donc, si vous voyez des gens habillés en noir au complet, bien, c'est un Antifa qui est à la manifestation pour tenter de faire dérailler ou d'être un agent provocateur. Donc, c'est important de les identifier. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a un masque, une manifestation anti-masque, grosso modo, le dimanche, on est là pour dire la fin du masque, entre autres. En fait, c'est pour toutes les raisons. Moi, c'est pour la vengeance aussi. C'est contre l'identité numérique, c'est pour toutes ces raisons. Mais si vous voyez un gars qui est habillé tout en noir avec un masque, c'est un Antifa, puis il est là pour faire le trouble. Vous allez lui dire de vous en aller. Si vous avez trop peur, on va se mettre à 10, 15, on va le mettre dehors. OK, c'est très important qu'il n'y ait aucun grabuge, que ce soit que le party. La seule affaire qui va pouvoir dire, ah, il se passait le joint. OK, ça, ça va être le pire du pire qui va arriver. Puis si vous voyez quelqu'un, il y a un masque qui est habillé en noir, ou il n'y a peut-être pas de masque, mais il est habillé tout en noir. OK, donc, vous ne vous habillez pas en noir. Dimanche, toutes les couleurs, mettez, OK, il faut que ça flashe, mais vous n'habillez pas en noir, parce qu'en noir, c'est la gang du soir, des Antifa, qu'eux autres vont aller faire du grabuge au nom de l'anticommuniste. Puis les policiers vont laisser faire, eux autres. Ils ne laisseront pas faire, nous autres, mais ils vont laisser faire les communistes, parce qu'ils sont dans la même équipe. La police, Antifa, sont dans la même équipe. Donc, le samedi soir, le 1er mai, je vous le dis, il va y avoir du grabuge dans le centre-ville de Montréal. Nous autres, on ne sera pas dans le centre-ville, puis on ne sera pas le soir. On va être le jour proche du stade olympique. Nous autres, on a du fun. Fait que là, les gens vont voir ce qu'on a de la différence. Nous autres, on est pacifiques, on a du fun. Le soir, c'est les communistes qui vont aller faire du grabuge avec Antifa. Donc, c'était mes conseils. Donc, pour le filmer, puis envoyer toutes vos vidéos, images, si vous êtes à Ottawa, au Rolling Thunder, évidemment, vous nous envoyez toutes vos vidéos, vos photos, vous mettez ça dans les commentaires des diffuseurs. Nous autres, on va tous les prendre. On va prendre le meilleur de tout, puis on va faire des petits films qu'on va vous sortir au fur et à mesure. Donc, si vous n'êtes pas déjà membre des diffuseurs, vous vous abonnez aux diffuseurs sur Telegram. Vous venez nous voir en fin de semaine, ça va être fantastique. J'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de vous faire des câlins. Si vous voulez vous faire photographier avec les diffuseurs, let's go, ça va nous faire plaisir. Si vous cherchez le petit Albert dans la foule, il n'est pas petit pantoute, il est grand. Si vous voyez un grand blond avec 25 belles filles autour de lui, c'est lui. Ça va être vraiment le fun. Donc, vous venez, c'est un rendez-vous, mesdames, messieurs. Si Dieu le veut ! On peut danser dans la rue en chantant du cabrel, avec des acteurs qui puent, qui jouaient dans Point Vricel. La rue est souelle, elle doit avoir une bête ce soir. On peut nourrir la rue si on y met du sien, on peut y faire du chou, la saveur de rezinge. Demain, c'est un rêve de Ressay. Elle est une bête. C'est fantastique ! Fantastique ! Fantastique ! Fantastique ! Sous-titrage ST' 501